Depuis janvier j'ai créé mon entreprise et c'est passé à l'as, j'en ai parlé nulle part ni sur Instagram ni sur LinkedIn parce que je n'arrivais pas à formuler mon offre et donc je pense que le plus simple c'est de le faire comme ça en direct. Vous savez que Areco Vert c'est le podcast ouvert et gratuit pour démocratiser la couleur végétale et mettre en avant les acteurs de cette filière. Donc pour que ce podcast reste gratuit j'ai développé une autre partie d'activité avec notamment le lancement d'abonnements payants sur Patreon qui permettent de rester en lien, de se fédérer, de se mutualiser, de partager des informations, de partager autour de tables rondes etc. Je crée aussi une partie plutôt tournée business pour faire ce lien entre les entreprises et l'artisanat et l'idée c'est de pouvoir permettre de la visibilité donc soit via le podcast avec ces fameuses monétisation d'épisodes où vous venez enregistrer une petite publicité avant le jingle d'Areco Vert mais ça peut être plein d'autres formes de visibilité. Je me laisse le choix de choisir les partenaires avec lesquels je suis en lien et avec qui j'ai envie de travailler parce qu'ils sont dans la même optique et avec les mêmes valeurs que les miennes. Et l'autre partie c'est la réalisation de missions de conseils sur mesure qui peuvent être complètement diverses, qui s'inspirent de mon passé dans mes différentes expériences professionnelles. Donc ça peut être une étude de marché, de l'étude de faisabilité sur l'emploi de couleurs végétales dans certains projets, de la mise en réseau, des études de cas, des partages, des groupes de travail que vous financiez etc. Pour ces deux parties donc la visibilité et les missions sur mesure, vous me contactez directement par mail en toute objectivité et en toute honnêteté, je vous dirai si je suis en capacité ou non de répondre à ces missions. Mais l'objectif de ces trois pans c'est vraiment de faire avancer la filière tinctoriale et de laisser ce podcast Areco Vert gratuit et accessible à tous. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à flasher les petits QR codes pour les deux premières parties, sinon vous me contactez par mail. Vous avez aussi mon numéro de téléphone, je suis plutôt joignable sur LinkedIn, sur Instagram et je serai ravie d'échanger avec vous sur vos projets. Belle journée ! Sous-titrage ST' 501